En Turquie, les femmes se rebellent. Chaque jour, l'une d'entre elles meurt de la main d'un homme, comme Pinar Gültekin en juillet 2020. Ses parents sont sous le choc. Leur fille a été étranglée, puis incinérée. Ça me hante. Comment a-t-il pu la tuer et la brûler ? Des associations de femmes parlent de féminicide institutionnalisé. Beaucoup de gens tolèrent ces meurtres parce qu'ils jugent le style de vie de ces femmes. Des militantes sillonnent le pays pour sensibiliser la population aux droits des femmes. Donnez ça à votre épouse. Non, merci. Elles tentent de mobiliser. Il ne faut plus se taire. On doit résister face à la violence. Figan et Rosanne, 58 ans. est l'une des cofondatrices de l'association Solidarité Féminine Bodrum. Elle accompagne des victimes de violences domestiques. Aujourd'hui, elle se rend dans une petite pension située dans la vieille ville. L'établissement est dirigé par trois sœurs qui ont vécu un enfer. Salut les filles. Comment ça va ? Bien, merci madame Figan. Depuis quand vous me donnez du madame Figan ? Comment ça se passe pour vous ? Ça va, merci. Et pour toi ? Je me sens forte. Tu l'as toujours été. Les deux femmes souhaitent conserver l'anonymat. Il y a quatre ans, elles se sont confiées à Figan parce qu'elles craignaient pour leur vie. On n'a pas fermé l'œil pendant plusieurs nuits. On barricadait les portes et les fenêtres. On était mort de peur. Vous aviez poussé des meubles devant les fenêtres pour qu'ils ne puissent pas vous attaquer. Avoir vécu la peur au ventre m'a rendue en quelque sorte plus forte. On était battus. Quand il a tenté de mettre le feu à la terrasse devant la chambre des enfants, j'ai dit stop. Je me suis jurée de ne pas baisser les bras. Ils nous ont tirés dessus. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je résiste. Tout commence en 2016, lorsque l'aîné des sœurs surprend son beau-frère en train d'abuser sexuellement de sa nièce de trois ans. La cadette demande alors le divorce et porte plainte contre son mari. Les sœurs voient leurs fenêtres brisées. Elles doivent retirer la plainte pour ne pas salir l'honneur de la famille. Malgré les obstacles, on a tenu bon. On ira jusqu'au procès. On croit en nous-mêmes. L'union fait la force. Pas vrai ? En aucun cas, je ne les laisserai étouffer l'affaire. Vous êtes allés loin. Soyez fiers de vous. Avec l'aide de Figane, elles veulent obtenir du tribunal une injonction d'éloignement pour que le père de l'enfant ne puisse plus approcher la famille. La station balnéaire de Bodrum est le Saint-Tropez de la Turquie. Elle accueille un grand nombre de touristes turcs, mais aussi internationaux. La ville attire également des populations plus conservatrices. Différents modes de vie s'affrontent. Le gouvernement prône un modèle familial traditionnaliste dans lequel la place de la femme est à la maison pour s'occuper du foyer et des enfants. Mais les femmes, en particulier les plus jeunes, ont le sentiment qu'on restreint leur liberté, ce qui met le feu aux poudres. Dans la vieille ville, on mène en majorité un style de vie libéral. Trois féminicides dans les environs ont particulièrement choqué les habitants du quartier et mobilisé de nombreuses femmes. Figane n'a plus vraiment le temps de s'occuper de son jardin. Cela a conduit pratiquement toutes les femmes à se soulever. Elles descendent dans la rue et lancent des débats publics. Les femmes représentent la moitié de la population turque. Ils ne peuvent pas toutes les tuer. Plus une seule femme dans le pays n'accepte encore d'être violée, humiliée ou battue. Cela agace tellement le monde politique, en grande partie masculin, que les hommes se sont obligés de rétablir leur ordre mondial. La féministe ne transige pas avec ces questions et est l'une des porte-parole du mouvement. Son engagement lui a valu des ennuis. Quand j'ai reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux, j'ai porté plainte. Au bout d'un an, ils ont retrouvé l'homme. Il a dit que c'était une simple plaisanterie. Et il s'en est sorti comme ça. Elle n'est pas du genre à se laisser intimider. Elle a élevé deux enfants et vécu seule presque toute sa vie. Depuis plus de 30 ans, elle milite pour une plus grande liberté des femmes, en dépit de la ligne conservatrice du gouvernement. Elle coordonne des actions de protestation et apporte son soutien au service d'aide d'urgence de l'association. En cas d'appel de détresse, elle se met souvent immédiatement en route pour aller porter secours. En Turquie, les statistiques sont sans équivoque. 90% des femmes assassinées ne sont plus tuées pour avoir prétendument sali l'honneur de la famille. Elles le sont pour la plupart du temps par jalousie, par un compagnon dont elles veulent se séparer pour mener une vie indépendante. La violence touche les femmes de toutes les classes sociales. Figan était amie avec une éminente architecte qui a été assassinée il y a 9 ans par son ex-petite amie parce qu'elle l'avait quittée. La mort de Uliya Yolkoubal a été un coup dur pour Figan. Cette violence provient du fossé qui sépare les femmes qui s'émancipent et veulent suivre leur propre voie et une politique rétrograde qui prescrit que la place d'une femme est uniquement au foyer. Dès les années 1990, on a destitué l'homme de sa position de chef de famille. Cependant, le gouvernement conservateur instaure aujourd'hui dans tous les systèmes judiciaires une politique qui protège l'homme, considérée comme l'unique souverain en sa demeure. Et ce, dans un État où il n'y a également qu'un seul chef. L'architecte assassiné militait pour un Bodrum plus vert. Sa vie s'est arrêtée sur le pas de sa porte. Figan et l'avocate Evrim Inan partent à la rencontre des voisins. Il préparait son coup depuis longtemps. C'était prémédité en détail. Comment ça a pu arriver ? Il passait toujours et rôdait là-devant. Mais ce soir-là, il s'est caché pour la gaieté. Personne n'a pu protéger la femme de l'attaque. Elle avait besoin d'une protection. Il existe pourtant des lois pour ça chez nous. Mais elles ne sont pas appliquées. De nos jours, se séparer est pourtant devenue normale. Il faut se séparer et poursuivre sa vie. Aujourd'hui, la vie de tout le monde a été anéantie. Les témoins oculaires de féminicides sont rares. Les voisins de Uliya connaissaient l'accusé. Ils ont déclaré au tribunal qu'il aurait tiré huit fois sur la femme désarmée par soif de vengeance. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Evrim Inan est l'avocate de solidarité féminine Bodrum. Elle représente des femmes désireuses d'engager des poursuites judiciaires suite aux violences qu'elles ont subies. Aujourd'hui, elle doit se rendre au parquet du palais de justice de Bodrum. L'une de ses clientes est menacée par son ex-mari quotidiennement. Il l'agresse physiquement dans la rue. Une information judiciaire doit être ouverte. Mais on n'a toujours pas reçu les procès-verbaux de la plainte déposée auprès de la police. Ces retards compliquent la collecte des preuves. Nous présumons qu'il existe des images de vidéosurveillance qui montrent comment ma cliente a été menacée dans la rue. La police doit les mettre en lieu sûr. Si l'enquête tarde à démarrer, les vidéos risquent d'être effacées d'ici à ce qu'on les récupère. Au palais de justice, un buste de Mustafa Kemal Atatürk surmonte une citation du père fondateur de la nation. « Est patriote celui qui accomplit son devoir ? » L'amour de la patrie doit aussi passer par l'inclusion des femmes. Mais des juristes comme Evrim estiment que ces principes républicains de la Turquie sont bafoués. Evrim vit en banlieue de Bodrum avec son mari Gül Tekin. Il est médecin pour les autorités sanitaires de Bodrum. « J'aime la nature. Quand j'étais petit, on avait un jardin avec des arbres fruitiers. On avait au moins un arbre de chaque sorte. » Aujourd'hui, le couple reçoit la visite d'amis. Ses patrons d'une agence de publicité sont venus avec leur fille. Autour de la table, tous considèrent que l'État est défaillant. Je trouve super l'engagement d'Evrim pour les droits des femmes. Au tribunal, on me demande toujours pourquoi a-t-elle été assassinée. Mais quelle justification peut-il y avoir à un meurtre ? Il s'agit de savoir comment le type a pu en arriver à la tuer. Qu'est-ce que la femme a fait ? Est-ce qu'elle voulait se séparer ou est-ce qu'elle était infidèle ? Quand les femmes portent plainte, on convoque leur mari au commissariat pour les faire se rabibocher. Ou quand elles veulent se séparer, le juge dit « Ne détruis pas ton foyer, ma fille. C'est un homme. Il lui arrive parfois d'être violent. C'est de la politique sociale. » Les juges sont souvent conservateurs et non qualifiés. Ils sont nommés par en haut, sans tenir compte de leur qualification. Ils ne remplissent donc pas leur mission. C'est une politique gouvernementale ciblée pour empêcher les divorces. Évrim coordonne le travail de l'association féministe sur les réseaux sociaux. En juillet, toute la Turquie y a suivi le drame d'un féminicide. Tout a commencé par la disparition de Pinar Gultekin, une étudiante de Moula, la capitale de la province. S'en est suivie une vague de protestations à travers tout le pays. La famille est venue sur place. Un avis de recherche a été lancé sur Twitter qu'on a relayé sur nos comptes de réseaux sociaux. On a demandé à la police de mener des investigations et on a rendu l'affaire publique. On a lancé des hashtags qui appelaient la police et le ministère de l'Intérieur à agir. On a tenté de mobiliser les autorités pour que les recherches démarrent plus rapidement. Parfois, les avis des familles ne suffisent pas. Des tweets haineux ont également surgi, qualifiant la jeune femme de traînée car elle entretenait une relation avec un homme marié. Pinar a été strangulé et son cadavre brûlé par son ex-petite amie. Les femmes descendues en masse dans les rues à travers toute la Turquie clament leur refus de se taire et leur soutien aux victimes. La brutalité de la ferme est en émoi à tout le pays. La famille de Pinar vit à Istanbul. Ses parents d'origine kurde ont quitté l'Anatolie du Sud afin d'offrir une vie meilleure à leurs quatre enfants. Ils étaient fiers de leur troisième enfant de 27 ans, la seule de la fratrie à avoir fait des études supérieures. Comme sa fille ne répondait plus au téléphone, Shefike, sa mère, s'est immédiatement rendue à Moula pour la chercher. Ses parents ne connaissaient pas son ex-petit ami, un propriétaire de bar marié et issu d'un milieu aisé. Ça, c'était une famille autrefois. Je pense à mes enfants et à Pinar. Le cadavre de Pinar a été retrouvé par la police en forêt. Les parents étaient rongés d'inquiétudes depuis des jours. Sur cette photo, elle était encore petite. J'ai peut-être dormi 10 heures au cours de ces deux derniers mois. Je fais des insomnies. Je n'arrête pas d'y penser et de ressasser tout ça. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver ? Comment est-ce qu'il l'a tuée ? Comment est-ce qu'il l'a brûlée ? C'est comme si on nous avait arraché le cœur. On espère que justice sera faite. mais on n'y croit pas vraiment. Pas avec ce gouvernement. C'est de pire en pire. Depuis le meurtre de ma fille, il y a quelques mois, une centaine d'autres femmes ont encore été tuées. A la télévision, on n'entend parler que d'une fraction d'entre elles. Ce mois-ci, 30 femmes ont été assassinées. C'était ses vêtements. On en a vendu une partie. Elle aimait beaucoup porter cette robe. Moula est située à une centaine de kilomètres de Bodrum. C'est là que se trouve l'université dans laquelle Pinar avait fait ses études d'économie. Une autre camarade a été tuée ici en juin par son petit ami qu'elle voulait quitter. Depuis, les étudiantes manifestent deux fois par semaine aux abords de l'université. Evrim et Figan soutiennent leur mouvement. Noshim porte un joli nom de famille, Yeni Yasham, qui signifie nouvelle vie. Vous faites ça depuis plusieurs mois. Respect. On manifeste pour demander des comptes concernant nos amies qui sont mortes et les autres femmes qui ont été assassinées. On a été intimidées et insultées par la police. Elle a tenté à plusieurs reprises d'entraver nos actions. Mais on ne sait pas. On est ici depuis des mois. On continue de marteler qu'on ne va pas se taire et que désormais on n'a plus peur. Les étudiantes se plaignent d'être harcelées par des professeurs. Les universités doivent être des lieux plus sûrs. En ce moment, il y a énormément de chantage non signalé et même de viol. La situation est dramatique dans toute la Turquie. Chaque jour, deux femmes sont tuées et il ne s'agit là que des chiffres officiels. Pour les féministes, la faute en revient aussi à la politique gouvernementale. Pourtant, depuis 2014, la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d'Istanbul, est en vigueur dans le pays. En dépit du contexte actuel, le président Erdogan menace d'abolir ces mesures de protection. Dans le stade de football de Bodrum, on élit aujourd'hui les représentants locaux de l'AKP. Le parti au pouvoir est le meilleur élève du pays en matière de parité, avec 40% de femmes parmi ses membres. Ce taux reflète néanmoins peu l'influence que celles-ci y exercent. Aydan Korkmaz est la représentante de l'aile féminine de l'AKP à Bodrum. Comment allez-vous ? Ça m'a manqué de vous voir parmi nous. Il faut qu'on se revoie bientôt. Notre président accorde une grande importance aux femmes. De nombreux domaines leur sont ouverts. Elles occupent des postes au bureau politique ou sont parlementaires. Chez nous, il y a des femmes partout. La députée locale de l'AKP chante aussi les louanges de la collaboration au sein du parti. Reste que ceux qui donnent le ton dans le parti, ce sont les hommes. Et aujourd'hui, ils se préoccupent moins des femmes que des postes de direction. Tu n'es pas sur la liste. C'est une élection ici. Bien que l'adhésion des femmes à l'AKP ait été activement promue durant des années, la direction masculine du parti décide entièrement seule en ce qui concerne leurs intérêts. Récemment, les autorités religieuses du gouvernement ont recommandé aux femmes victimes de violences de chercher le dialogue et de cuisiner à leur mari son plat préféré. En clair, de jouer le rôle de la femme au foyer soumise. Pour Aydan, c'est totalement hors de question, même si la députée ne souhaite pas le dire ouvertement devant la caméra. Mert vient de suivre une heure de cours d'anglais en ligne. Maintenant, on regarde ensemble pour le prochain cours et on télécharge le module nécessaire. Aydan est contre la violence, mais à l'AKP, la politique sociale est fonction des postes. Nous comptons 6 000 membres féminins à Bodrum. nous offrons aux femmes une plateforme unique au monde. Il leur arrive des choses terribles qui nous blessent et nous attristent. Comment peut-on empêcher cela ? Officiellement, je ne peux rien dire sur la convention d'Istanbul. en matière de politique sociale, nous suivons les consignes de notre ministre des Affaires sociales. Pour ma part, je pense que des peines lourdes et dissuasives sont nécessaires. Plus personne ne doit oser agir de la sorte. Au sein du parti, les opposants à l'Union européenne prônent le rétablissement de la peine de mort. Pour les femmes de l'association solidaire de Bodrum, cela ne va pas du tout dans le bon sens. Une telle mesure entraînerait une rupture avec l'Europe et constituerait un pas en arrière politique. Figan et Evrim travaillent à de nouvelles stratégies. L'avocate montre aux étudiantes de Moula des exemples de leurs actions en matière de politique féministe. Celles-ci se doivent avant tout d'être non violentes et créatives. L'une d'entre elles, partie d'Afrique du Sud, a pris une ampleur mondiale. Il s'agit de pierres rouges pour marquer les endroits où des femmes ont été victimes de violences. Cette action a pour but de faire changer la peur de camp. On ajoute donc un signe féminin sur la pierre. J'aimerais rendre hommage à la mémoire de Zeynep. Elle a été agressée dans un parc public, mais aucune des personnes qui ont assisté à la scène n'est intervenue. C'est lamentable. Les militantes partagent des photos de leurs actions sur les réseaux sociaux. Elles demandent aux autorités publiques de protéger les droits des femmes et de ne pas sortir de la Convention d'Istanbul, mais d'enfin l'appliquer. Pour parvenir à leur fin, elles ont besoin d'un large soutien populaire. aujourd'hui, les étudiantes veulent poser une pierre en mémoire de leur camarade Zeynep, tué en juin. Elles ont écrit « Je ne me sens pas en sécurité ». Évrim prend une photo et la partage sur la page Internet de l'association. Ces femmes rejettent l'idée de la peine de mort. Celle-ci ne prend pas le mal à la racine, pas plus qu'elle n'offre de mesures pour protéger les victimes. Qu'apporterait des lois plus dures ? Notre droit pénal est déjà strict. À quoi est-ce que ça mènerait ? Le problème, c'est que les lois censées protéger les femmes ne sont pas appliquées. Dans les faits, les criminels sont toujours disculpés pour des raisons insensées. Parce qu'ils se présentent au tribunal avec une cravate et un costume ou qu'ils étaient alcoolisés au moment des faits. C'est cette mentalité qu'il faut changer avant de modifier la loi. La Convention d'Istanbul a pour but de protéger les droits des femmes dans toute l'Europe. Le traité a été signé en Turquie en reconnaissance de la candidature d'adhésion à l'Union Européenne. Mais à présent, Ankara aspire à un changement de cap que le mouvement féministe veut à tout prix empêcher. Les militantes arborent des messages pour les droits des femmes sur leurs T-shirts. Leur association est au-dessus des partis politiques. Ces membres sont féministes, kurdes, républicaines, du jamais vu. Seules les femmes du parti au pouvoir manquent à l'appel. Elles prônent une sacralisation de la famille, chose que l'on rejette. Ceux qui frappent les femmes, il faut leur briser les doigts. On va laisser cette idée de côté. La violence engendre la violence. Les hommes doivent savoir jusqu'où ils peuvent aller légalement, comme tout le monde. Beaucoup de gens tolèrent les féminicides parce qu'ils jugent le style de vie des femmes. À les écouter, une femme qui sort le soir ou qui travaille dans le secteur du divertissement l'a bien méritée. En gros, on récolte ce que l'on sème. C'est inhumain. Nous voulons que tout le monde comprenne que la convention d'Istanbul cherche à protéger les gens, quel que soit leur mode de vie. Il cherche à neutraliser la convention d'Istanbul en faisant de la famille l'unique lieu de protection pour la femme. Les violences domestiques redeviendraient l'affaire des familles et seraient étouffées. C'est ce que veulent les franges islamistes du gouvernement. Nous y sommes farouchement opposés. tant les femmes de tous les partis que nous, les féministes et les femmes apolitiques. Selon un sondage, plus de 60% des citoyens turcs seraient opposés à une sortie de la convention d'Istanbul. Le mérite en revient aussi au travail pédagogique des militantes. Lisez ça, s'il vous plaît. C'est vraiment important. La brochure informe sur les droits conclus dans la convention. Officiellement, l'État s'engage à protéger les femmes des violences domestiques. Certains ne veulent pas en entendre parler. vous en faites quoi de ça ? Donnez ça à votre épouse. Non, merci. Mais de nombreuses femmes ont besoin de parler. Que va faire l'État ? Quand une femme est en danger, il la protège de son mari et punit l'auteur des violences. Le mari l'attaquera à nouveau plus tard. Il n'a pas le droit. Est-ce qu'il finira sa vie en prison ? L'État est coupable de manquements répétés. Nous exigeons qu'il prenne ses responsabilités. Sur le marché, les militantes ne cessent de rencontrer des femmes qui cherchent de l'aide. Figan en profite pour les sensibiliser. Les violences domestiques vous restaient cachées comme une affaire familiale. Non, on ne se tait pas bien. Je tambourine contre les murs et je dis que je vais appeler la police. Les voisins ne réagissent pas. Nous devons renforcer la de voisinage. Je vis seule. J'ai peur. Cet homme vocifère. Je vous donne notre numéro de téléphone. Vous avez de quoi écrire ? Bien sûr. Une seconde. Je vous appelle. Je ne sais plus ce que je dois faire. L'État se préoccupe de la question. On dit même qu'il veut restaurer la peine de mort contre le viol. J'ai entendu ça récemment aux infos. Moi, je suis pour. En 2004, l'abolition de la peine de mort était une condition sine qua non à l'ouverture des négociations sur l'adhésion à l'Union européenne. Aujourd'hui, sa restauration est un joker pour la propagande contre l'Europe. Elle est donc très populaire. Aydan, la députée de l'AKP, retrouve de nouveaux membres du parti dans un café du port de plaisance. Ce sont principalement des femmes d'affaires comme elles qui se rallient à leur cause. Bonjour et bienvenue. Les femmes sont contre l'ingérence de l'Europe dans les questions de politique intérieure de la Turquie. Mais elles sont aussi férocement opposées à la violence. Aujourd'hui, elles se retrouvent entre elles. Aydan estime qu'elles devraient faire valoir davantage leur point de vue au sein du parti. On explore de nouvelles pistes. On se réunit aujourd'hui pour adopter des positions fortes. On se demande comment on pourrait améliorer encore notre travail en tant que femmes au sein du parti. Il faut qu'on se retrouve plus souvent, qu'on développe des stratégies et qu'on fasse grossir nos rangs afin de renforcer notre position. Il y a aussi une violence psychologique à la base de tout ça. Les femmes encaissent toujours tout sans rien dire. Elles n'arrivent pas à se défendre. Il faut qu'elles renforcent leur confiance en elles. L'éducation est la clé pour élever des générations plus fortes. Je suis convaincue que quand une mère est instruite et a plus d'assurance, elle élève aussi ses enfants en ce sens. Face à la situation actuelle, des mesures s'imposent. Même les femmes de l'AKP en viennent à la conclusion qu'en matière de politique relative aux femmes, elles doivent présenter des revendications concrètes. Dans une ville comme Bodrum, la situation est déplorable. On doit se renforcer. J'aimerais que tous les enfants sans abri disparaissent des rues. Il n'y a plus aucune maison de retraite ni aucune crèche. Il faut qu'on fasse bouger les choses. Tu oublies le foyer pour femmes, on n'en a pas non plus. Non, pas un seul. Il nous en faut un. Les féministes se battent depuis des années pour que Bodrum en fonde un. Aujourd'hui, elles se réunissent en visioconférence pour préparer des actions de protestation. Au printemps, plus de 300 organisations féministes ont créé une plateforme pour empêcher que le pays se retire de la convention d'Istanbul. L'union fait la force. Plus d'un millier de femmes ont écrit au bureau du président. Elles protestent contre la sortie de la convention. Le traité stipule que les grandes villes comme Bodrum ont pour obligation d'avoir au moins un foyer pour femmes. Les militantes en réclament depuis des années, y compris auprès du maire de la ville, membre du CHP et le parti d'opposition. Mais en vain. Pourquoi ne remplissent-ils pas leurs obligations ? La politique des femmes ne les intéresse pas. Pour eux, elles doivent rester à la maison. Ils pensent qu'elles vont se soumettre s'ils répondent à leurs revendications par attentisme. Mais ils se réjouissent trop vite. Si la ville n'ouvre pas le foyer pour femmes, on ira planter nos tentes sous leur nez. Les femmes sont déterminées à défendre leurs droits. Elles veulent faire pression sur le Parlement en incitant les députés à faire usage de leur mandat. Le Parlement est co-responsable de l'application de la convention d'Istanbul. La lutte se poursuit. Les jours tranquilles des pachas sont peut-être comptés. Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021